Et bonjour à toutes et à tous, nous revoici sur Superfluet Returns ! On a réussi à allumer la lumière dans le cabinet médical grâce à des indices. Et maintenant on peut peut-être prendre le balai. Non, prendre le miroir. Oui. Mais la porte est certainement toujours verrouillée. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Cette porte mène un cabinet dentaire. Konami Code ? C'est quoi le Konami Code ? Non, il y a que 4 trucs donc. Ah oui, il y avait des formes sur le cabinet médical, c'est vrai. Alors, haut, très, très haut. Non, Sophie, pousse-toi, Sophie. Sophie, Sophie ! Haut, très, très haut. Ouais, c'est un peu, mais ça me semblait un petit peu trop long. On a dit haut, très, très haut. Ah, merde, il manque des lettres. Ah oui, il manque des lettres dans le cabinet médical, on a dit qu'il y a des lettres. Très, très, haut. En avant. Alors, haut, très, dé, très, haut. Ouais, je ne sais pas, sombre-larme, moi aussi, je me suis dit exactement la même chose en ramassant le miroir. On a plein de trucs qui permettent de réfléchir des choses. Il y a le dent ! Il a le dent ! Canal dentaire, eau, nerfs, racines, collées, couronnes, qui est très bien. Un nettoyeur à vapeur. Il est très bien où il est branché et prêt à servir. Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on... Dissoudre du vernis à ongles ou de la rouille. On va le prendre, ça nous permettra peut-être de faire un truc avec une serrure, ou même, c'est quoi. Tiroir. Sur toutes les radiodentaires réalisées par ce dentiste, le cabinet, il s'est barré en laissant tous les dossiers des patients, quoi. Non. Le robinet fait couler l'eau. L'évacuation évacue l'eau. Intéressant. L'eau a l'air d'être coupée. Non. On peut mettre d'eau dedans. Non, le sapolin, je ne peux pas le prendre. Est-ce qu'on va pouvoir prendre le machin ? Il faut que je compare une empreinte avec les radios. Ah, donc c'est un petit peu tôt, du coup. Il faudrait qu'on ait un truc pour prendre des empreintes. Il faudrait donner une pomme, il faudrait peut-être en prendre dedans. Une pomme croquée, tu veux dire ? Ouais, je pense. Une pomme croquée, ouais. Donc c'est peut-être un petit peu tôt. C'est vrai qu'à part le coq, il ne nous a pas servi à grand chose, le verger. De quoi qu'à l'âne. Bon. On progresse. Est-ce qu'on peut réimprimer une photo de l'âne ? Est-ce que vous auriez trouvé une pomme ? Non, il n'y a rien de nouveau. Ça, ça ne peut pas interagir avec. Et là, si on essaie d'y aller, du coup, il nous dit « fuck ». Ah d'accord, ok, bon, il le distrait automatique. Très bien, mais on a tout fait. Hum hum. Ouais, il faut pouvoir en laisser une école d'une manière ou d'une autre. Mais le téléphone, ça ne marche pas. On essaie de le rappeler maintenant qu'on a progresse dans le cabinet. Peut-être qu'il annule les... Elle refuse d'écouter les trucs. Les appels... ... venant d'un portable. Essayez. Eh, il ne touche pas à ça. Ah, donc ok. Donc là, il y a peut-être un intérêt à ce qu'on le fasse se barrer pour pouvoir y toucher. Même si je ne vois pas trop l'intérêt quand même. Ok, donc là, on peut toucher le téléphone. Mais pourquoi faire ? On va prendre des empreintes avec la farine, non ? Non, je ne vois pas. Je ne vois pas, je ne vois pas. Tiens, et si on parle à Sophie pour lui dire qu'on est paumé, qu'est-ce qu'elle dit ? Je suis complètement paumé. Vous devriez appeler le service des indices. Ok, logique. À votre avis, que devriez-nous faire maintenant ? On pourrait peut-être se renseigner au bar PMU. Est-ce qu'il nous dit quelque chose de plus maintenant, lui ? Ah, dites-moi plus sur ce cidre maison. C'est du cidre. C'est du maison. Je le fais à la maison. Ah, ça vient de là, le nom. Il n'y a rien à vous cacher. Qui est votre fournisseur de pommes ? Je ne suis pas sûr de pouvoir vous le dire. Oh, pourquoi ça ? Mon fournisseur est plutôt du genre indiscret. Tiens, tiens, tiens. Je ne veux pas que la concurrence s'y fournisse. Quelle concurrence ? Vous êtes le seul bar du village. Qui me dit que vous ne voulez pas en ouvrir ? Il y a une tête à ouvrir des barres ? Une tête à rien du tout, mec. Je vous dirais bien à quoi vous avez une tête. Mais je ne voudrais pas insulter un client. Allez, bam ! Allez, ça y est, sympa. Sympa, ce n'est pas vraiment l'ambiance ici. Allez, ce n'est pas faux. Je crois que madame connaît la maison. Allez, je te file un rétroviseur. J'imagine que ça ne coûte rien de l'appeler. Ah, on va pouvoir regarder du coup, peut-être son numéro ou un truc du genre. Murmure, 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 murmure. Murmure. Désolé, il n'est pas disponible. Alors, on va quand même faire les autres trucs. Alors, c'est quelque chose sur ce voleur de pommes. Un voleur de pommes ? Jamais entendu parler. C'est qui cette dame qui reste assise toute la journée, va nous dire que c'est la mère ? La meilleure cliente, elle fait 90% de mon chiffre d'affaires. Oh putain. Et vous ne culpabilisez pas trop d'encourager son alcoolisme ? Je vais faire en sorte de le maîtriser, surtout. Oh, c'est un bon samaritain. La meilleure cliente, c'est toujours celui qui meurt le plus tard possible. Oh, cette phrase. C'est toujours émouvant, une éthique sans concession. Oh merde. C'est pas possible de changer de chaîne. Désolé, mais ma meilleure cliente tient à regarder son tiercé. Je ne peux pas me permettre de la contrarier. Et si nous devenions vos meilleurs clients ? Si vous pouvez en clôtir l'équivalent de 25 ans d'alcoolisme sans faire un coma éthique dans la foulée, alors on pourra commencer à discuter. Ouais, on va s'abstenir, t'as raison Sophie. Dans ce cas, l'atelier reste sur le tiercé, désolé. Bon, bah du coup, on va recasser sa chasse d'eau. Le dernier numéro doit être celui du fournisseur de pommes. Bah ouais. Maligne. Je le note. Faites gaffe la prochaine fois. Allez, on va sortir, on va essayer de l'appeler. Allez Sophie. On progresse. Dealer de pommes. C'était pas le même numéro que le maire, j'avais pas fait gaffe. On va regarder. Une voix m'a donné rendez-vous au château d'eau de Fouchoui. Devrions aller enquêter la barre. Quelle bonne idée. Oh oui, le château d'eau. C'est pas le même numéro. Non, mais c'est 063998, c'est un indicatif de Fouchini bien sûr. Bien évidemment. Alors, je pense que c'est peut-être un indicatif de numéro de test ou un truc de style que tu peux utiliser. Allez, en avant. Allons voir ce mystérieux dealer. Ah, il est là-haut. Eh, il y a quelqu'un sur le toit. Aïe. Ça ressemble encore à un adolescent. Un peu trop rapide pour nous. Bizarre, il a disparu. C'est quoi ce truc qui ne m'a balancé ? C'est une pomme croquée. Vous pensez qu'on pourra analyser les empreintes dentaires ? Mais oui, bien sûr. Ça me semble capital. Shooter. Il vaudrait mieux que je la ramasse. On peut pas foirer ces indices, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On peut partir. On va quand même aller investiguer. C'est un ado de hot-feuze. Il est hors de question que je monte là-dessus. Mais dites pas que le hauteur vous fait flipper. Bah et toi ? Si je tombe, c'est un accident du travail. C'est surtout vous que ça devrait faire flipper. Bonne remarque. Attendez-moi en bas. Alors, vue sur la vallée. Regardez. La vallée de la chouignette. Ce serait le paradis de ces satanés voleurs de pommes. Barrière, barrière. Ça m'a l'air un peu dans le mal, la barrière. Ça sert à ne pas tomber. Je peux sans doute y accrocher quelque chose. Enjambé. J'ai oublié mon flux gras pour sauter. Je ne sais pas. C'est la même. On peut accrocher trois trucs. On peut accrocher un CD, un rétroviseur et un miroir. Ok. Si, on va envoyer plein de lumière là. Point lumineux. La lumière concentrée ici dégage une chaleur intense. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire de l'eau ? Bah, je ne sais pas. On ne peut pas trouver qu'on peut faire de l'eau. Si on arrivait à mélanger peut-être. Alors, est-ce qu'on peut mélanger des trucs dans l'inventaire ? Verser sur. Non. Verser sur la farine. Ah ouais. La farine est humidifiée. Bah voilà. Zut. On va de la pâte à sel. Ah, on peut faire une empreinte avec. Il n'y a plus qu'à cuire la pâte pour obtenir l'empreinte. Ah, le talent. Ah, le talent. Oh, de la pâte à sel. Le talent. Ça cuit. Doucement. Ah, je n'ai pas faim. Ah, c'est digne de Batman, il n'y a pas à dire. Un vrai détective. Un vrai détective. Bon, bah du coup, vu qu'on a ouvert le cabinet médical, on va pouvoir y faire un tour. Allez. Parce que maintenant, il va accepter qu'on compare des trucs. Mettre en marche. Voilà. Très bien, comparons l'empreinte dentaire avec les radios de ce dentiste. Faites défiler la radio, Sophie. Je suis prêt à comparer. Attends, on dirait Shakespeare, le gars. Enfin, Hamlet dans le cas. C'est très Shakespeareien comme pose. Tout à fait. Shakespeare quoi ? Rien, allez, finissons-en. Beaucoup trop pédanté. Ouais, je me disais, c'est quoi ? C'est des danses, hein ? Deux ennemis. L'empreinte est suspecte, mais ce n'est pas lui. On pensait vraiment arriver à le reconnaître à la radio ? Et confiance, Sophie. J'ai l'œil. Ouais. Un peu plus tard. Mais c'est quoi ces radios ? Ça devient n'importe quoi, là. Celui-ci m'a l'air plus sympathique. On peut arrêter, j'en ai marre. Je ne connais pas si elle est de l'obus. Patience, Sophie. Nous touchons au but. Beaucoup plus tard. Déjà, si on arrive à trouver une bouche normale, ce sera certainement lui. C'est lui ! Enfin ! Au moins, merci. J'ai été à deux doigts de craquer. Je peux enfiler une pomme à Sophie. Petite pomme au fort, là. Oui, j'ai une méchante crampe. Mais je renvois la chambre de Chumetton. Mais qui se force à rester comme ça, quoi. Alors, Sophie, à qui appartient cette radio ? Vraiment qu'il n'y a pas de nom. Alors, Blondeux, Babilas, Matteo. Oh non, mais ce n'est pas vrai. Ah, le retour de Matteo. Ce sont les dents de Matteo. Bon sang, mais c'est bien sûr. Superficiel. Mon ennemi juré. Le suspect habituel. Partie 2. Partie 2. Allons interpeller ce petit saligo chez lui. Je connais son adresse. Il devrait peut-être plus tôt en parler au capitaine, non ? Je pense être de taille à affronter superficiel tout seul. Je ne m'en faisais pas pour ça. C'est un môme de 16 ans. Je sais, le mal peut parfois prendre des formes surprenantes. Je vais falloir avoir des problèmes avec sa maman la dernière fois. C'est une mauvaise idée d'aller chez lui. N'ayez craint de Sophie, je vous protégerai. Oh, la barbe. Est-ce qu'on peut aller voir le capitaine du coup ? Ou est-ce qu'il nous dit « nope » ? Je vois qu'on a perdu quelques viewers. Je crains que Superplu ne soit pas le jeu du moment. Pourtant, franchement, moi, je m'éclate. Il est trop bien. Alors, capitaine, est-ce qu'on peut te parler de notre suspect ? Nous avons identifié le voleur de pommes. Oh ! Eh ouais, c'est superficiel ! Superficiel ! Mathéo, le môme de la rue des Acacias. Ah ! Ça n'a pas l'air de vous renverser. Si je devais me renverser dès qu'un morveux volait une pomme... On a analysé ses empreintes dentaires. Il n'y a aucun doute, c'est lui. Vous avez analysé ses empreintes dentaires. Ouais, en allant voir des fichiers confidentiels oubliés. Eh bien, ça vous la coupe ? Pour tout vous dire, je suis partagé entre admiration et consternation. Je peux aller le coffret. Absolument hors de question. Bah, pourquoi pas ? Parce que vous n'êtes pas un représentant de la loi. Bah, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Je suis super-héros. Vous n'êtes pas habilité. Non, je ne suis pas alibité. Je suis Arpagon l'Oignon. En tout cas, je vous interdis d'aller embêter le petit Mathéo. Allez, juste un peu. Vous êtes bouché à l'aimerie. Et Capitaine a dit non. Non. Je sens une certaine hostilité dans cette pièce. Alors, vous allez le coffrer au moins. Non. Bah, pourquoi pas ? Parce que je ne vais pas aller embêter un môme sous prétexte que vous ne pouvez pas le saquer. Eh, bim. Mais ça n'a rien à voir. Il est coupable. Il arrive quand même que vous ne pouvez pas le saquer. On ne peut pas saquer les voleurs. Je ne vois pas où est le problème. Pour parler des paradis fiscaux. Moi, je pense que vous devriez vous détendre du slip. Et bam. Ce serait possible d'arrêter de parler de mon slip. Vous pourriez envisager de le mettre sous le pantalon si ça vous dérange qu'on en parle. En tout cas, je suis désolé. Mais je ne peux rien faire concernant Mathéo. Je suis super déçu. C'est votre nouveau nom, ça ? Super déçu. Sonne pas mal, mais non. Bon. Bah, du coup, on va y aller nous-mêmes. Ça paraît une super bonne idée. Est-ce qu'on pourrait réussir de rappeler le maire avant ? Pourtant, t'es sûr. Ah, ok. On va l'utiliser. Hum hum. Ça sera un peu abusé. On peut rappeler lui ? Nous savons qui est celui-là. Ok, alors du coup, on a quoi ? On a juste la porte. Bon bah, c'est la maison dans laquelle habite Mathéo, alias la superficielle. Oh bonjour, vous désirez ? On vient coffrer les petits saligots délinquants qui vivent ici. Je me vendais slip kangourou. Je me vendais slip kangourou. Pourquoi, Chobiti ? Oui, et vous allez jusqu'à porter un échantillon sur vous. Vous trouvez ça joli ? Vous trouvez ça courageux de votre part, surtout. Et attendez une minute. Je vous reconnais ? Vous êtes le cinglé qui harcèle mon fils. Comme ça, cinglé. Fichez le camp d'ici avant que j'appelle la gendarmerie. Ah. Encore vous ? Je vous ai déjà dit de déguerre pire. Alors, on travaille pour la gendarmerie. Vous êtes conscients de protéger un criminel. Ça fait très harcèlement. Et vous faire soigner. Au revoir. Ça paraît être une réussite. On ne peut pas s'habiller en policier. Est-ce qu'on peut habiller Sophie en policier ? Votre fils est sous le coup d'une enquête judiciaire. Alors revenez avec quelqu'un d'assermenté. Au revoir. Ouais, mais si tu ne veux pas te... On travaille pour la gendarmerie. C'est un gendarmerie. Non. Alors, au revoir. Bon, qui c'est qu'on pourrait mettre dans cet uniforme ? Le péon là-bas, là ? Peut-être ? Maintenant qu'on l'a aidé, il vaudra peut-être... Alors, un joli orgue. Ce que vous avez, c'est un très bel orgue. Tourner une manivelle, ce n'est pas ma passion. Venant d'un rentier qui se prend pour Superman, je suis sûr que cette remarque le touche. Non, il a raison, j'aurais voulu autre chose, c'est tout. Bon, ok, on apprend rien de plus. Donc on ne peut pas le déguiser. Tu penses que j'avais essayé, je crois. On peut essayer. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que pendant que je suis là, je vais lui dire que... Je vais voir si je peux lui dire que c'est Mathéo. On a identifié le saligot qui a volé vos pommes. Ah bon ? Ouais, ça vaut de la coupe, hein. Vous comptez me dire qui c'est, ou bien vous allez me tenir la jambe deux heures pour faire durer le suspense ? Je vois que vous avez assez bien cerné le personnage. Faut dire que le personnage est super cernable. Superflu. Vous voyez aussi. Et bim ! Et donc ce voleur, On va passer quand vous voulez, hein. Aïe aïe aïe. Ah mince, c'est la même. Ah l'échec, quoi. Bon, bah du coup, allons voir si on peut faire passer l'épouvantail pour un officier assermenté. J'ai des gros doutes. Non, on peut pas. On parle pas, ça sert à rien. Oh non. Hé Sophie, j'ai une idée. En quoi ça nous aide ? En rien, mais avouez qu'il est resplendissant comme ça. C'est bon, vous êtes bien amusé, on peut laisser cette pauvre bête tranquille. Oh, vous êtes pas drôle. Oh, vous êtes pas drôle. What the fuck. Ok, très bien. Alors du coup, est-ce qu'on peut faire un truc avec l'uniforme ? Mettre sur. Il est beaucoup trop grand pour moi. Non, même pour lui, il est beaucoup trop grand. Euh, hein. Ça se complique. Le barman, il m'avait pas l'air d'être particulièrement disposé à nous aider. Le balai. Oh ouais, le balai. Le balai El Karcher. Je n'ai pas envie de le prendre. Wow. Peut-être. Uniforme a largement rétréci. Ah bah voilà. Sophie pourra sans doute le mettre, mais ce n'est pas le moment. Ok. On progresse. On progresse. Bientôt, le coupable sera confondu. On va aller devant chez elle. Hop. Allez Sophie. Vous pourriez mettre cet uniforme ? Bien sûr. Allez donc. C'est complaisante Sophie. Je vais vous dire où est ce qu'elle va, mais oui, il va se cacher. Il n'y a pas besoin du fusil pour faire plus crédible. Je ne sais pas à quoi il va servir le fusil. Encore vous, je... Oh. Bonjour madame. Bonjour madame l'agente. Que puis-je faire pour vous ? Il doit traîner dans le terrain de jeu derrière l'ancienne école. Ah ah ! Ou bien à l'arrêt de bus devant la station service. Pourquoi ? Que lui voulez-vous ? Il a dérubé un certain nombre de pommes à la ferme Anne Toufrotte. Quoi ? C'est tout ? Madame, nous prenons tous les vols très au sérieux. Oh bien sûr, bien sûr. Puis-je vends à la chambre du suspect. Surtout, il les revend pour faire du cidre. POMATOR 1.0 Oh là là, le bon vieux potator. J'ai beau ressembler à une gendarme, je pense que la main de m'atheau n'apprécierait pas que je dégrade les choses. Certes. C'est la première fois que je vois un hareng servir de poinceau rouge. Mince. Et il y a aussi une petite bouteille de vodka sous le lit. Bravo. Il a aussi un calendrier un peu osé, on dirait. Tout son lit. Aron rouge et flasque de vodka. Ok, très bien. Une tablette. Mansoul. Ah ah, encore un code. Combiné avec. Comme si ce hareng allait être un élément central de cette aventure. Mais oui, pourquoi pas. À quoi correspond ce plan sur le mur ? Mathéo fait beaucoup de bricolage, je vous en vois de son dernier projet. Il bricole souvent des armes artisanales ? Oh, comme vous y allez. Bah oui, hein. Ça ressemble beaucoup à un fusil à pommes. Ça me semble plutôt inoffensif. Avant de se prendre une pomme dans la poire. Ouais, toi t'as jamais vu un potator. Je crois que vous m'avez perdu, là. Merci de votre collaboration. On va peut-être lui enlever son uniforme, non ? L'uniforme vous va très bien. Ne me faites pas regretter de l'avoir mis. Alors... La station service. Est-ce que la mer est joignable ? Non. Du coup, la station service. On a un barbu, une trottinette électrique, l'arrêt de bus, un panneau. Fatale énergie. Premier émetteur de CO2 au monde. La classe totale. Oui. Un drôle de bonhomme. Oh non, sa bouteille est vide. Bonjour. Salut à vous. Vous n'auriez pas vu un morveux dans le coin. Un morveux de quel genre ? Leur voleur de pommes. Il porte des lunettes du soleil et une coupe au bol. Ainsi qu'un pantalon super slim Maudburn qui doit être très efficace contre la flépite. Ah, vous voulez parler de Mathéo ? Exactement. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû commencer par là. Qu'est-ce que vous lui voulez ? Alors, le foototro une bonne fois pour toute. Lui vendre un slipkang ou le coffret pour le mangeage de pommes prohibé. Ah, il n'a plus son uniforme, je ne l'avais pas fait gaffetier. Il a fait ça, hein ? Mais t'ose pas, la mauvaise graine. Il est passé tout à l'heure, il a garé sa trottinette là-bas. Il traîne souvent dans le coin, mais je ne l'ai pas vu depuis. Je peux prendre votre bouteille en échange d'un petit verre de scie dans la maison ? Non, j'ai soif. Et si je vous apporte un autre truc à boire ? Hum... Je ne serai pas compte de quelque chose de frais. Ah, plus les aminches. Allez, un petit cidre. Du cidre du bar MPI sur la place du village. Vendu. Ah, ouais, ça, ça va glisser. À cache, quoi. Ça fait du bien par où ça passe. Je vous rends votre verre. Dès qu'on a un verre vide. Et du gros rouge qui tâche. Ah, je vais demander ce qu'il fait sur ce banc. Je prends l'air de destroyer de prendre une cuite. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Votre côté clôt doit assumer. Le verre de cidre que vous êtes enfilé cul sec ? Franchement, c'est quasiment du jus de pomme. Ça, ce n'est pas du tout une réponse d'alcoolique. Mais arrête d'insulter les gens. Hé, je ne suis pas un clochard. Je suis maître de conférence en géométrie algorithmique. Ah. Sérieusement ? Excusez-nous, mais c'est vrai qu'avec votre dégaine... Ah, bah avec le niveau de financement de l'université, je ne peux pas me permettre plus. Hé, bam ! Vous avez vraiment un doctorat de géométrie ? Bien sûr, posez-moi des questions, vous verrez. Qu'est-ce qu'un arbre cadet ? Alors, le cadet est une truc de recherche. Un webinaire où chaque nœud est un point de dimension K où chaque nœud non-terminal génère implicitement un hyperplan qui subdivise l'espace en deux demi-espaces et où les points situés dans chacun des demi-espaces sont stockés dans les sous-arbres gauche et droit du nœud en question. Hé, ouais ! C'est de la coupe, hein ? Euh, bon. Mais monsieur le nom, comment avez-vous ces connaissances en géométrie algorithmique ? Non, mais j'ai rien compris, en fait. Je suis milliardaire. Je vois, ça vous donne une intelligence supérieure, c'est ça ? Non, il faut des compétences pour pointer la thune. Non. Ça me donne beaucoup de temps libre. Ça, ça a le mérite d'être honnête. Bon. Alors du coup, est-ce qu'on peut aller par-là, plus ? Non. Ouais, une beauté de rouge qui tâche, ça me paraît pas mal. Non, non. Zut. Elle est solidement attachée à l'arrêt de bus avec un gros anti-vol. Attendre un bus. C'est Fauchouni, hein ? Le prochain bus, c'est dans 3 jours. 3 jours. On peut fracasser l'arrêt de bus. Mais solidement, ça va pas la mettre. Vous dédérez les arrêts de bus. Prendre. Il est capable de shooter dedans, ce con. Alors déjà, est-ce qu'on peut donner la pomme à Sophie ? Non. Il y a la tablette, branchée sur la trottinette. Non, ce n'est pas une trottinette connectée. Est-ce qu'on peut combiner ce truc-là ? Voilà, j'ai mis du vin dans le verre. Très bien. Parce que du coup, il est considéré comme vide. Mélanger avec la vodka. La ronde. Le dissolvant, non ? Je ne sais pas, moi. Un petit coup de fil au service des andices. Peut-être faire quelque chose, quand même. Déposer sur... Verser sur... Le boulon, regardez, ça permet de fixer des trucs. Il est lisse. Ah zut, son antivole ne se déverrouille pas avec son empreinte dentaire. Tu crois qu'il faut retourner au village ? Retourner au village. Et qu'on sait qu'il n'est pas là, donc peut-être qu'il est à l'ancienne école. Donc ça va être ouvert. Toujours verrouillé. Toujours verrouillé. Est-ce que tu aurais vu à tout hasard ? Est-ce que tu aurais vu à tout hasard ? Je vais servir des indices pour Shobiti. Allez. Je ne trouve pas la mer. Essayez de l'appeler dans différents endroits. Ok. Enfin, ouais, non. Remarque que... Je ne vais pas essayer de l'appeler d'ici. Peut-être pas. Le clodo universitaire et employé communal. Je n'ai pas l'impression que ce soit le genre de commune d'avoir une université. En tant qu'affaire, dis-nous d'où l'appeler. Quel est le seul lieu animé du village ? Euh, PMU ? Non, elle est fermée, l'école pour filles, c'est une salle défaite maintenant. Genre, je l'appelle de là. Allez, ça se trouve, ça va sonner. On va voir que c'est la vieille. Ah, mais sérieux ? Mais, ça vient de cette cliente ? Ah, mais c'est vraiment la mer ! Ah, la vache. Madame la mer ? Non, rien. Euh... Hein ? Vous êtes bien la mère de Fouchouni ? Euh... Oui ? Vous avez été saoulé juste comme ça ? C'est l'appel du devoir, ça. Quand on me rappelle que je suis la mer, je reprends mes esprits. C'est magique. Et ça arrive souvent. Trois dernières années, c'était plutôt calme. Ah la meuf, personne ne sait qu'elle est de la mer, quoi. Alors, pourriez-vous nous donner les clés de l'ancienne école ? Désolé, mais je ne donne pas ça à n'importe qui. Et en échange d'un bon gros verre de rouge de qualité, même pas un gentil super-héros comme moi. Un super-héros dans un village de 400 habitants, n'ai pas un tout petit un peu l'impression d'être superflu ? Je n'ai pas l'impression d'être superflu. Je suis superflu ! Je suis superflu ! Bah, si c'est assumé, c'est déjà ça. Mais la réponse est non, je ne vous donne pas la clé comme ça. Et si je promets de ne plus vous embêter pendant l'apéro ? Croyez-le ou non, mais vous ne m'embêtez pas plus que ça. C'est vrai, alors mince, j'ai pourtant la réputation de vite embêter les gens. Je confirme. Non, en fait, je vous aime bien. Et si je vous embête vraiment très fort ? Vous êtes trop chou. Mince, vous avez raison. J'ai essayé d'être moins chou. Tant pis. Puis-je vous offrir un verre ? Monsieur l'oignon ! Ben quoi ? Vous allez sûrement réellement offrir un verre à une personne alcoolique ? Hé ! Et s'il est déjà sérieusement aviné ? Oh ! Vous n'avez donc aucun sens des responsabilités ? J'essaie juste d'être sympa. J'apprécie le geste, mais j'ai déjà tout ce qu'il me faut. De toute façon, ils n'ont pas ma boisson préférée ici. Ah vas-y, de la vodka, du vin. Quelle est votre boisson préférée ? J'aime beaucoup la vodka pomme raisin. Putain. Ça existe ce truc ? C'est un breuvage rare et raffiné. Mais rare, c'est certain. Raffiné, en revanche... Oh, ben je ne vous demande pas votre avis. J'adore la vodka pomme raisin. C'est comme ça. On va essayer de fabriquer de la vodka pomme raisin. J'y croyais pourtant. Verre de vodka 20. Alors, comment on pourrait faire en sorte d'avoir un peu de pomme ? Ah merci, ça manque de pomme. Ah, il faudrait que je redemande un verre de cidre, peut-être. Il y a bien des pommes dedans. C'est un peu le principe du cidre, ouais. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement de la pomme. Il y a autre chose. Ce ne serait pas des fois de la betterave, hein ? Non, juste des bulles. Ah, autant pour moi. En somme, vous êtes fort en pommes. Oh, l'hésitation. Fort en pommes ? Fort en pommes ? Bah oui, quoi, vous êtes fort en pommes. Fort en pommes. Laissez tomber. Une pomme fraîche, peut-être ? Mais où trouver une pomme fraîche ? Déjà qu'on est obligé de prendre la pomme. Il veut que c'est chez moi, non. On va demander une à Anne Toufroche, là. Toufrotte. Anne Toufrotte. Alors déjà, on peut aller voir s'il n'y en a pas dans le verger. Non, on sait qu'il n'y en a pas dans le verger. Alors ? Non, il n'y a rien d'autre. Ok, on va quand même aller voir dans le verger, mais j'y crois pas. Fort en pommes, c'est une rêve de Kaamelott, ce qui nous... Non, on ne peut toujours pas interagir avec les pommes. Non. Non, 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 non. Est-ce que si je lui donne une pomme pas fraîche, il serait content ? Ouais, mais il n'a rien, il a fait un sacré taf avec ses animaux. Où est-ce qu'on pourrait trouver une pomme ? Ou de nouveau du cidre. Alors, tu te penses que si on pouvait faire avancer le tracteur, on pourrait faire quelque chose avec les pommes ? Peut-être, c'est vrai que ça paraît quand même la suite logique d'avoir la clé, mais... Et la tablette, on peut rien en faire, la tablette ? On n'a pas d'indice pour l'instant sur le code. Oh, non, non, non. Ouais, la tablette Mansung est exactement ce qui nous... marque bien connue de qualité. Allez. La tablette, c'était... C'est dans la chambre de Matteo qu'on l'a trouvée. Donc c'est la tablette de Matteo. De la pomme, de la pomme, de la pomme... Est-ce que je pourrais lui demander un truc ? Vous devriez le savoir, monsieur Lognon. Vous m'avez reconnu ? Quelle surprise ! Et vous ne m'avez pas reconnu alors que vous avez financé ma campagne. Ah bon ? Sérieusement ? C'est possible, ça m'était sorti de la tête. Si vous ne savez pas quoi faire de votre pognon, je vous signale que je n'ai jamais été augmenté depuis que j'ai commencé à travailler pour vous. Je sais parfaitement quoi faire de mon pognon. La preuve, je finance même des campagnes électorales. Apparemment. Bref, que piche pour vous à part ça ? Alors est-ce que si on lui donne un paquet de thunes, elle nous donne le truc ? Parce qu'on n'a pas testé au final. Si je vous file un gros paquet de thunes. Ah bien, la corruption maintenant. Sophie ! Si je suis peut-être super-héros, mais je suis aussi milliardaire. Si vous me retirez de la corruption, vous me retirez à peu près tous mes pouvoirs. Ha 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 ! Ecoutez, je ne suis pas insensible à la corruption. Mais là, de l'argent, je ne saurais pas trop quoi en faire. Si vous m'apportiez un joli cadeau, je pourrais peut-être vous donner la clé. Quel genre de cadeau ? Surprenez-moi ! Bon, ouais. Il faut trouver un moyen de mettre des pommes. Alors est-ce qu'on avait vu un objet quelque part qui nous permettrait de découper la pomme peut-être ? On aurait peut-être raté un truc quelque part ? On va voir la station de service. On va voir la station de service. Est-ce qu'il y a le balai dont on ne s'est pas servi, mais je ne vois pas trop à quoi il va nous servir dans le contexte. Non, on n'a rien pour mettre l'essence dedans. On a du dissolvant, mais qu'est-ce qu'on le fout de dissolvant ? Il ne nous a rien de plus. Matteo, tatata. Faire couler un bon bain chaud. Vous vous rendez compte que cette réponse est assez perturbante ? Il plaisantait. On recherche Matteo parce qu'il a volé des pommes. Oh d'accord, drôle d'humour, mais d'accord. Il est passé tout à l'heure. Non, on ne dirait pas qu'on peut rentrer. Non, on ne dirait pas qu'on peut rentrer. On a plein d'objets, mais ils ne nous servent à rien. Est-ce qu'on peut utiliser le dissolvant là ? Non. Non, le camion de pompier non plus, je ne peux rien faire. Il y avait le panneau où je pouvais interagir, mais ça ne faisait rien. Ça me disait juste que c'était l'entreprise machin. Est-ce que je pourrais tirer un coup de fusil dans les pommes, pour que ça tombe ? Où trouver des pommes dans cette ville ? Peut-être que si on retourne au château d'eau, on va retomber sur le mec qui va nous re-balancer une pomme ? Non. Ça paraissait un peu couru d'avance, mais non. Et ce qu'on n'a pas essayé, c'est... Il est rentré dans la chambre de Matteo, mais il est rentré dans la maison de Matteo. On peut voir si on peut lui demander de rentrer, ouais. Il y avait cette option là, mais... C'est vrai qu'on est passé directement à la chambre. Alors, l'uniforme. Tatata, pif, donnez à Sophie. Allez, cache-toi, superflu ! Alors, êtes-vous au courant ? C'est-il possible d'entrer ? Bien sûr, je vous conduis à la chambre. Ok, lancez la chambre. La tablette, elle était là. Il n'y avait pas moyen d'avancer par là pour voir d'autres trucs, non ? C'est bon. Je vais prendre une photo. Et est-ce qu'on peut faire ? Ah, il y a un canrier là ! Bah ouais, mais je ne sais pas, je pensais avoir... C'est sur juillet, j'aime autant ne pas voir août. J'ai vu des pompions à la maison, je ne vais pas faire collection. On peut certainement faire un truc avec. Pas d'indice pour la tablette ? Je pense que c'est lui qui va fabriquer un pomator. A mon avis... On aurait un calendrier et on pourrait rien en faire. Pousser. Je ne vais pas agresser sa mère, oui. Si je fais ça, elle ne nous quitte pas, hein ? Non. Diantre, Diantre, nous sommes coincés. Après, peut-être qu'on n'a pas essayé de dire, on va peut-être pas trouver le gamin, et on retourne ou pas. Peut-être qu'on n'a plus d'après. La... Anne tout frotte là ? Ouais, non, je n'ai pas d'idée là. Ouais. On peut essayer ça vite fait quand même pour voir. Alors, ouais, ça vous la coupe, tatata. Ok, ça vient. Donc rien de plus. Bah du coup, on va suivre la vie de Chobity. On va arrêter l'épisode là. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez dire en vendant le chat, je bois un petit verre. Pas de vodka, à pomme raison. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde !